Ce que je vais vous dire en tout premier, c'est que quand je suis en France, je me rends compte à quel point je suis bien au Japon je me sens à la maison, je me sens chez moi au Japon et quand je vis en France, j'ai l'impression un petit peu de faire un voyage Moi ça va très bien je suis en France en ce moment je suis rentré, ça fait 7 ans que j'habite au Japon et à chaque fois que je rentre en France j'aimerais vous faire un petit topo un petit topo de la situation sur plein de points c'est à dire ce que je ressens toujours ce réverse qu'on te choque quand je reviens en France, les choses qui me surprennent en plus j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui vous expliquait qu'en France c'est une situation qui est un petit peu spéciale en ce moment et donc on va parler de ça aussi parce que c'est très très important et c'est surtout très intéressant je peux vous dire, voilà ce que j'aime du Japon encore plus qu'avant voilà ce qui me choque maintenant en France peut-être ce qui peut me manquer d'un côté c'est quoi les grosses différences parce que la France aussi est un pays qui est en changement en ce moment et surtout avec tout ce qui se passe et donc je pense que c'est intéressant de parler de tout ça donc les choses un peu obvious je n'ai pas forcément en parlé oui les toilettes japonaises c'est exceptionnel on n'a pas ça en France je ne vais pas vous parler de ça je vais vous parler des choses je vais aller un peu plus loin je vais parler des choses un peu plus sur les ressentis sur la culture sur des choses comme ça parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant et que le reste vous l'avez entendu plein de fois et déjà ce que je vais vous dire en tout premier c'est que quand je suis en France je me rends compte à quel point je suis bien au Japon on est bien au Japon c'est confit quand même on s'y sent bien je me sens à la maison je me sens chez moi au Japon et quand je vis en France j'ai l'impression un petit peu de faire un voyage c'est intéressant cette culture mais c'est plus trop la mienne je me sens bien au Japon voilà c'est ce que je ressens vraiment déjà en premier point dès que je rentre en France et c'est pas une mauvaise sensation parce que bah moi ma vie pour l'instant elle est au Japon et je l'aime et je suis content de s'en dire que genre c'est cool et encore une fois bien sûr dans cette vidéo je vais dire plein de choses je tiens quand même à dire toujours en disclaimer au début il n'y a pas de bon pays de mauvais pays il n'y a pas des cultures meilleures que les autres c'est que des ressentis c'est que des petites choses intéressantes à dire sur l'un ou sur l'autre j'aime la France j'aime le Japon j'aime ces deux pays exceptionnels évidemment si vous aimez ce genre de vidéos s'il vous plaît abonnez-vous parce que c'est sympa on est quoi à 320 000 et ça je vous aime ça me fait plaisir d'ailleurs dans l'avion Air France il y avait des abonnés il y a l'hôtesse aussi qui était abonné donc il y avait plein de gens attendaient que c'était le tchad c'était trop bien tout le monde est toujours trop gentil et ça j'adore ça bref on commence alors juste avant de continuer là je suis en train d'éditer cette vidéo là et je veux juste dire voilà que dans cette vidéo je me rends compte que j'y vais assez fort sur la critique sur ce que je dis de la France sur mes ressentis ça m'a même surpris un petit peu moi-même quand j'ai récordé cette vidéo ça faisait quelques jours que j'étais arrivé en France et j'étais vraiment choqué de plein de trucs vraiment et donc je pense c'est quand même super intéressant que vous entendiez ce que j'ai à dire mais bon je veux quand même juste dire vraiment j'aime la France c'est un pays que j'adore la France et le Japon c'est mes deux pays que j'aime à la folie donc n'y voyait pas ça comme moi qui n'aime plus la France évidemment là c'est juste je pense un trop plein de la surprise il y avait beaucoup de choses en moi mais donc je pense que c'est quand même une vidéo intéressante à regarder bref voilà c'était juste pour dire ça on peut continuer il y avait donc plein de petites choses comme ça et je vous ai dit je parlerais pas des toilettes mais j'en parlais quand même parce que en ce moment ce qui est dur c'est les toilettes chauffantes qu'il n'y a pas en France et ça quand tu t'assois et c'est froid t'es là genre bref c'est tout j'ai dit que j'en parlais pas j'en parle en fait c'est surtout qu'on se rend compte qu'au Japon chaque petite chose est une expérience il n'y a rien au hasard comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le motenashi ils font toujours attention à ce que les clients pensent c'est fou en fait vraiment à chaque fois ils savent ce qu'on a envie et ils savent ce qu'on a besoin et ça se ressent dans chaque expérience que tu as au Japon je le trouve bref c'est pas de ça que je veux parler alors le premier point qui qui m'a beaucoup choqué moi qui me choque de plus en plus et vous allez voir c'est un peu plus profond que ce que ça en a l'air c'est le respect et le respect de plein de choses que ce soit respecter les gens mais aussi respecter les lois par exemple c'est un truc bête mais voilà traverser la rue quand c'est pas pour toi même quand t'es avec des enfants et que tu cours vite 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 parce que tu as pas envie d'attendre que le feu soit rouge ça ça arrive tout le temps le port du masque à l'époque toute une personne voulait le mettre dès qu'il n'y a pas un policier tout le monde l'a enlevé les façons dont les gens conduisent c'est un enfer les gens qui klaxonnent en ce moment à Nice il y a les histoires de trottinettes tout le monde en trottinettes qui font n'importe quoi il y a même eu des morts des gens qui font tellement n'importe quoi avec les trottinettes qui ont percuté un enfant et je vous dis ça c'est vrai il n'y a pas longtemps que ça est arrivé ils ont tué un enfant c'est quoi cette histoire je vous parle même pas de quand il faut faire la queue par exemple pour entrer dans un magasin quand tu attends le bus quand tu es à l'aéroport c'est un cafouille personne ne fait d'effort tout le monde pousse tout le monde va être le premier il n'y a plus de respect de la communauté il n'y a plus de respect de vivre ensemble donc tout ça ce manque de respect là et ce qui m'énerve le plus dans tout ça c'est qu'ils ont une certaine parfois une certaine fierté de ça et c'est surtout ça dont je veux parler c'est un peu cette fierté malsaine de genre d'avoir cet sentiment que quand tu fais ça tu es un petit peu anti-système tu sais genre ah ben non moi je n'écoute pas les règles moi je n'écoute pas moi je m'en fous je fais ce que je veux parce que moi je suis libre je suis indépendant je suis plus intelligent que les règles je réfléchis par moi-même tout ça c'est tout ce qui se donne et en mode c'est vraiment on peut être fier quand même ici et j'entends même souvent et pas qu'en France mais en France aussi cette critique du Japon genre oui mais au Japon quand même ils sont ils ne réfléchissent pas beaucoup pour eux-mêmes ils sont pas très ils sont toujours trop carrés toujours tout à suivre tout comme des moutons ils se posent jamais la question ils n'essayent pas de réfléchir pour eux-mêmes et ça me fait un petit peu rire quoi ils ne se rendent pas compte que c'est quand même quelque chose de bien un minimum le respect des règles et qu'ils ne se rendent pas compte c'est ce qui manque justement en France maintenant c'est ce respect des règles ce respect des institutions ce respect de l'autre et que ça c'est pas du tout un truc qu'on peut se vanter de dire nous on fait pas comme ça on s'en fout et tout ça c'est un truc qui me choque et ce qui arrive à mon autre point bien sûr c'est la criminalité ou la sécurité évidemment alors ça c'est un point encore une fois qui est très 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 classique on en parle évidemment le Japon c'est très sécuritaire mais je vais encore aller un peu plus loin je vais vous expliquer pourquoi ce que je ressens comment quand je rentre en France qui est quand même un pays moderne à quel point on se sent moins en sécurité qu'avant et encore moins évidemment que le Japon comme j'ai pu en parler par exemple dans la vidéo avant on a vu le français qui a tapé une oeuvre dans la rue de Tokyo c'est un truc au Japon c'est tellement irréel que ça a devenu une grosse news alors que c'est pas comme si en France c'était quelque chose qui n'arrivait jamais ça arrive très souvent et il n'y a pas grand chose qui se passe il n'y a pas de grande punition quand ça arrive et c'est le problème aussi à Nice il n'y a pas longtemps il y a eu deux jeunes de 16 et 17 ans qui ont essayé de voler une trottinette de la fille de quelqu'un et ce quelqu'un a essayé de protéger cette trottinette et il s'est fait poignarder mais c'est fou c'est insensé en fait c'est un problème évident de justice d'éducation il n'y a rien qui va en fait et quand il y a quelque chose comme ça qui se passe ça montre quand même qu'il y a un gros problème je ne sais pas d'où ça vient je pense que c'est un mélange de plein de choses mais c'est vrai quand tu vois ça et que ça s'est fait voilà dans les rues comme ça et tu te dis mais comment c'est possible il y a clairement aussi un manque de morale ça je ne sais pas d'où ça vient encore une fois c'est un problème d'éducation c'est un problème peut-être sur la modernité aussi où les gens n'arrivent plus vraiment à faire le pour et le contre sur ce qui est bien et ce qui est mal un manque de discernement un manque de savoir ça ça ne se fait pas ça c'est du respect ça tu n'as pas le droit de faire ça tu regardes les trains au Japon et tu regardes les tramways même à Nice c'est crade en fait les gens ne respectent pas ces institutions alors que c'est avec leur argent qu'on paye ça pour tant mais ils ne se rendent pas compte et c'est vrai que c'est un truc c'est pas tout le monde évidemment je ne fais pas une généralisation mais c'est ce que je ressens moi quand je vais comme ça quand je rentre dans mon pays comme ça où je m'encontre c'est impressionnant et ça aussi ça amène au prochain point qui est un point qui me tient à coeur et qui est très intéressant et qui est lié évidemment à ça c'est l'individualité chacun pense qu'à soi et j'en parle très souvent mais j'ai encore envie d'en parler parce qu'il y a toujours des nouvelles choses où je me dis waouh et tu le vois c'est vraiment c'est pas en parlant avec les gens c'est que tu le vois au quotidien les gens qui fument dans la rue qui te fument dessus comment les gens les gens qui klaxonnent partout les gens qui s'engueulent dans la rue ça parle très fort au téléphone dans la rue ça parle très fort dans les trains évidemment personne ne va rien leur dire il y a des voitures qui sont garées n'importe comment partout c'est pas une question d'infrastructure ou par exemple de femmes de ménage ah oui moi au Japon ils mettent beaucoup d'argent pour que ce soit lavé non 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 c'est juste une question des gens du respect de base en fait dans les endroits quotidiens dans les endroits communs rien que dans on est dans une ville qui est comparée à Tokyo qui est minuscule pourtant le bruit dehors je trouve comparé à Tokyo le bruit qu'on peut ressentir quand on se balade dans la rue comparé à quand tu te balades à Tokyo c'est pas bruyant Tokyo tu te balades je sais pas comment ils font mais tu te balades dans Tokyo tu peux marcher et tu vois ça klaxonne pas je sais pas pourquoi j'ai entendu que les voitures font moins de bruit je sais pas comment c'est possible mais c'est fou quoi et du coup ça donne cette sensation comme je dis souvent que quand tu sors dehors en France c'est hostile c'est à dire que t'es pas cosy c'est pas une extension de chez toi c'est pas une extension de ta communauté c'est tu vas dehors faut être préparé quand tu compares après que je vais dehors au Japon mais c'est Disney quoi c'est Disneyland mais c'est aussi un Disney j'ai l'impression d'être dans un conte de fées les gens sont gentils les gens te parlent les gens font attention te respectent les gens respectent les uns les autres alors en effet ça t'enlève un peu d'individualité tu peux pas faire du coup ce que tu veux mais ça c'est c'est un petit coup pour ce que ça peut donner parce que c'est à l'inverse au Japon en France tu fais ce que tu veux t'es individuel mais c'est un coup enfin je veux dire ça ça te coûte beaucoup ça a un coût tout ça d'être individuel ça fait que ben voilà ce que ça fait pour ton pays voilà ce que ça fait pour l'ambiance quand tu vas dehors et l'ambiance quand tu vas au supermarché et l'ambiance quand tu vas dans des endroits publics en fait et au Japon il n'y a pas ça et en effet il faut faire ce petit effort pour essayer de préserver cette harmonie cette communauté et au final ben au moins on est tous heureux quand on est tous bien tout le monde y trouve sa place en fait sans rogner celle de l'autre en fait mais c'est parce qu'il faut aussi avoir un petit peu de pudeur il faut aussi avoir un peu moins d'individualité essayer de chercher plus la communauté l'harmonie mais ça c'est une question de respect encore une fois c'est pas un truc en France quand tu dis ça on a l'impression que tu leur demandes de s'effacer complètement c'est pas ça mais c'est une question de respect tu vis pas si tu veux être qui tout seul et si tu veux être ton individualité et faire attention à personne et ben tu vis tout seul tu vis à la campagne dans ta maison et voilà mais si tu vis en commun dans une ville où tu dois avoir des échanges et ben on doit tous faire des efforts autrement ça ne marchera jamais après évidemment en ce moment il y a les grosses manifestations partout c'est aussi un comment dire un exemple de tout ça qui illustre un peu mes propos de en plus de tout ça ben du coup on n'est pas content et on veut améliorer évidemment les conditions de travail on veut travailler moins il y a un certain pessimiste je trouve au Japon les gens ils sont fiers de leur pays les Japon ils sont là genre moi putain je vais être insane je vais bosser comme un chien comme ça le Japon ça va être un beau pays quoi et ça j'aime bien et ça se perd en France et je trouve ça triste parce que la France c'est un très beau pays on a envie qu'il continue à thrive quoi et en plus on est maintenant au Japon en France pardon on est un endroit qui est très multiculturel avec beaucoup pays différents des cultures différentes je pense que c'est dur aussi ça pour trouver peut-être un sentiment d'identité mais si tous ces gens là pouvaient se mettre sous la bannière de la France et se dire bah écoutez les gars on va bosser ensemble pour que la France soit un beau pays bah ça serait pas mal aussi je trouve tu vois on pourrait faire des trucs merveilleux bref j'ai beaucoup parlé excusez-moi c'est toujours un peu lourd toujours un peu heavy sur des grosses discussions moi après autrement c'est aussi un autre truc que je voulais dire sur les manifestations qui est intéressant c'est que on voit toutes ces images même moi j'ai vu toutes ces images dans la télé je me disais c'est quoi qu'est-ce qui se passe et tout puis en fait t'arrives en France et puis en fait y a personne qui manifeste entre guillemets enfin une manifestation je crois 2% un truc comme ça de la population c'est vrai qu'en fait dans les rues moi j'ai pas vu de voiture qui brûlait j'ai pas vu c'est intéressant aussi c'est que c'est pas non plus horrible on est pas dans un endroit de guerre civile mais c'est intéressant de voir ça je pense que par contre monsieur Macron il est dans une mauvaise posture il est extrêmement détesté par les français pour tout ce qu'il a fait ce qu'il a pas fait donc c'est on est dans un moment politique qui est intéressant mais voilà je veux juste vous dire que ça va quand même moi j'ai pas vu des voitures brûlées des trucs brûlés on est à Nice ça se passe quand même plutôt bien pour moi bref voilà c'était intéressant je trouve dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires soyez fiers du Japon soyez fiers de votre pays moi je m'y sens très bien j'ai hâte de revenir et on va se battre hein je veux dire 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 d'ailleurs je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire まあ時々奥さんと電話するんだけどはい それでは見てくれてありがとうございます 確かですしなべと like とか登録してくださいね全部皆もわかっ てるからまだつげねバイバイ ん